Quand on parle de technicité d'essentiel à Réunion, là c'est un bon exemple. Il y a un site internet, Facebook ou un Instagram où on peut suivre les messagers de l'espoir. C'est important de courir aussi pour une bonne pause, c'est une source de motivation. Tu vises quoi comme toi ? C'est 38 et 40 heures, mais avant tout c'est le plaisir et le partage, le sourire des gens. C'est super important et j'espère croiser des copains, des amis. Quand tu as un coup dur pendant le Grand Raid. Il n'y en aura pas cette année. Oui mais mettons, ça c'est un bon objectif qu'on n'aura pas. Le site on a coiffé. Coiffé ? Je vais penser à mes petites femmes déjà. Pensez à des choses positives. Il y a plein de choses à faire pour faire passer ce genre de choses. Qu'est-ce que c'est ? Vas-y développe. Développe, développe. Je crois que c'est des techniques personnelles. Si je dévoile tout, les mecs. Après des mecs comme Alain Fiantino, ils vont passer devant. C'est les mecs qui copient ça, tu vois. Quand tu es dans le dur, sur un ultra trail, il faut te dire qu'il y a un cycle de bon et de pas bon. Ouais. Et ça je ne sais pas faire. Donc c'est pour ça que, c'est pour la dernière année, je dirais que j'ai arrêté de faire du long parce que je ne sais pas si j'aime cette affaire-là. J'ai eu mes cinq échecs au Grand Raid. Cinq échecs au Grand Raid. Sur les lignes du Grand Raid, s'ils faisaient un bouquin avec les lignes d'abandon, je crois que je suis en tête. On est hors-piste, on est hors-piste, on est hors-piste. Quand tu as un coup de mou sur un ultra, qu'est-ce que tu fais ? Déjà il aurait fallu que je fasse des ultras. Je ne veux pas te casser de trucs. Mais je refais ma vie. Je refais ma vie. Voilà. Je pense à tout ça. En général, ça reboute. Oh, de la lave cordée ! La lave, quand elle s'est écoulée, elle a fait des plis comme ça. On appelle ça de la lave cordée. , déjà une pire, quand elle entra... Size et l' Karere, dans la capacité d'ambiance. Ensemble, plus c'est ce qui est possible ! Ensemble, plus c'est sinon, que peut être bête de faire bativ więc ! Apari ! C'est bon ? Je puts far plus que c'est cela dans ma España ! Alors, quand tu as un coup de moude, Moi je me dis que c'est que de passage parce que je me dis que de toute façon il y a des coups durs, il y a des coups de bien, après il est important de prendre le temps de se ravitailler, de bien boire, de bien manger, pour faire remonter un peu le taux de sucre et puis de laisser la machine faire, mais de toute façon le corps humain il est tellement complexe, c'est tellement magique que de toute façon ça revient donc il n'y a pas de raison, ça fait mal, on reste des humains avant tout, le bonheur de l'arrivée c'est aussi ça quoi, c'est aussi se dire qu'on a été dans le dur. Quand t'as un coup de moule pendant ta course, ce que tu fais ? Ben je m'assurerai, je mange parce que j'aurai, si j'ai un coup de mousse parce que j'ai pas bouffé, parce que je ne mange jamais. Je suis dans ma course et j'attends toujours pour manger que ça casse. Mais alors tu sais ? Ben oui je l'essaie oui, mais je suis con, j'ai travaillé là-dessus mais non j'essaierai de faire l'effort, ça fait chier, ça m'a fait le même coup à la CIMA et à chaque fois je perds une demi-heure de bêtement. parce que j'ai plus le choix. Donc ouais si je fais gaffe entre les 10 et les 10.30 ça devrait passer ça. L'important c'est de ne pas casser de fibre. Merci d'avoir regardé cette vidéo !